La tension est aussi perceptible en ce moment dans les supermarchés. Après de l'aise hier, ce sont aujourd'hui des magasins Carrefour qui ont gardé porte-close une partie de la matinée en tout cas, dont celui de Bierge où nous retrouvons David Bertrand. A David, les travailleurs et les syndicats n'arrivent pas à s'entendre sur des primes de compensation. Oui, bonjour Ophélie. Une situation un petit peu cacophonique en effet ici à Bierge du côté de Wavre. Où le magasin restait fermé jusqu'à 11h. C'était le cas dans cinq autres magasins du groupe. Alors le personnel n'accepte pas en effet les conditions de compensation qui sont proposées par la direction. Il souhaitait donc rester les bras croisés, ce qui a été le cas jusqu'à 11h. Et c'est là que la situation est devenue un peu cacophonique parce que le personnel a annoncé à 11h que le magasin resterait fermé toute la journée pour finalement ouvrir les portes à 11h15 simplement parce que les affiliés CNE qui menaient l'action ce matin n'étaient pas majoritaires dans le personnel de cette entreprise. majoritairement donc plutôt du côté du 7K. Et donc finalement le magasin a rouvert ses portes à 11h15 après une situation un petit peu brouillon. Je vous propose d'écouter à ce propos une déléguée CNE que nous avons rencontrée ce matin. Les conditions seront toujours les mêmes mais au moins c'est une prime en plus. Déjà, ils sont déjà bien contents de ce qu'ils ont parce qu'ici on n'a rien. On n'a rien, vraiment rien. Donc on n'a rien sur table. Ce qu'ils donnent c'est des miettes. Vraiment c'est de venir travailler avec... On va faire un calcul sur une semaine pour un 5 jours semaine. C'est 17 euros et quelques sur la semaine. Donc voilà. Donc pour eux, ils estiment que c'est d'avoir comme d'autres enseignes de fonds, d'avoir une prime. Soit que ce soit en bon d'achat, en ristourne ou voilà quoi. Et ici, on n'a rien. Et pour bien comprendre, vous l'avez compris, les revendications ne portent pas sur les conditions de sécurité et de protection puisqu'on nous a assuré, ici à l'intérieur du magasin, le personnel bénéficie bien de masques, de gants et de gel en suffisance pour se protéger et pour donc continuer à travailler. C'était important de le préciser. Merci à vous David Bertrand pour ces précisions. Merci à vous.